YouTube, on est parti pour tester Singe en saison 14, voilà. Vous l'avez peut-être vu sur le Singe Mimolette en saison 13, je l'avais appelé comme ça, vous ne me demandez pas pourquoi. On est parti sur des runes plus ou moins standards, sur de la régène, de la mobilité, sur de la MS. Et on va se faire une opinion sur le champion, hein. D'après vous, est-ce que le clear va être claqué au sol, la team Twitch ? Ionisme. Est-ce que ça va être claqué au sol ? Moi je pense que bot c'est gankable assez facilement, ça reste H et Maokai. On va farm au Q-spell, tranquille. Comment ça marche le système de passif, là ? Je vois que quand je marche sur Yone, ça active ça, là. En fait, j'utilise Yone pour gagner de la MS. Ok, moi je croyais qu'il fallait être derrière eux, en fait, pour gagner de la MS. Ok, il faut juste marcher sur les potes. Ok, ça j'avais pas ce détail. J'ai jamais compris comment ça marchait, le passif de Singe. Mais en gros, quand tu marches sur tes potes, tu gagnes de la MS. Si on peut avoir une prédiction, les modos, vous êtes au top. Salut, Tidus. Là, j'ai essayé d'utiliser les déplacements pour Régène avec le Fit Footwork. No Jog Sting, je l'adore ce champion, je le trouve tellement bien à jouer. En fait, il te fait trop rager quand tu joues contre. Merci Ritter. Bon, le sub. Bon, le clear, c'est pas pour l'instant un truc de fou zé zé. Je pense que si je smite pas le red, j'ai très peu de chance d'arriver au Scuttle à l'heure. Je vais pas prendre le Z vu que ça sert à rien dans la jungle. J'ai pas besoin d'utiliser ma potion, ça c'est un bon détail. Je suis assez full live depuis tout à l'heure. Ouais, tu vois, 3-5, j'ai quasiment terminé le red. No Jog, c'est pas si vilain. Les gars, je suis à 3-11 sur les golems. No Jog, les gars, je m'attendais à pire. 3-20, et encore j'ai pas smite, tu vois. Attends, les gars, mais encore j'ai peut-être pas opti le truc et tout. Regarde, j'arrive au Scuttle à l'heure. C'est quoi cette folie ? La flash pour revenir... Attends, mais frère, c'est quoi ? Attends, mais c'est un gang de psychopathes que je viens de faire. Attends, mais... Parce qu'en fait, quand t'es dans le Z de Shinge, tu peux pas flash ni dash. Du coup, la karma, je l'ai mis dans la piste de chèvre. Et t'es complètement FF, quoi. Tain, mais c'est trop fort, mec, c'est quoi ce bordel ? J'ai gagné la MS. Niveau stuff, on part sur quoi, vous pensez ? Je pense que je fais Riley First Item. Riley First Item, après je peux faire quoi ? D'ailleurs, comment ça proc, là, Malfaisance, sur l'Ultime de Shinge ? La question, c'est est-ce que ça proc ? Il y en a qui ont testé ? Je pense que je fais Riff Maker, hein. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire du tout, mon frère. Merci pour le TikTok. Vas-y, regarde-toi, là, il y a des clips à faire, là. Riley Warmog. Comment ça, Warmog ? Tu me dis qu'il y a un item qui n'existe même plus dans le jeu, là. De quoi tu me parles ? Warmog, il me dit, là. Qui a acheté la Warmog dans le chat en 2024 ? Voilà, je vous pose une question. L'item, ils l'ont flingué, mec. En Aram, ouais, bah, alors, en Aram, ouais. J'ai rien vu, ils sont en train de jouer les Scorbut, là. Avec les bots rang 3, j'ai pas énormément de dégâts. Peut-être un monde où on peut les fight. Si Nafiri décale, c'est qu'ils sont dessus. Après, ils ont pas beaucoup de dégâts, ils ont Karma. Ouah, je crois que c'est compliqué pour moi. Oh là, j'aurais pas dû jouer. Combien j'ai pris de dégâts ? Six ans. Je m'attendais à ce qu'on ait du backup. Ok, ça prend des kills. Ok. Daddy Wizard. Je pense qu'il est mort. Je pourrais pas l'aider. Le truc, c'est que tant que j'ai pas d'AP, en fait, ils ont juste à ignorer mes dégâts, je sers quasiment à rien. Pour maximiser son temps de clear, il faut vraiment essayer de terminer les camps avec le poison. Comme ça, tu commences à courir, ça fait un kill. Volonté Cosmic avec Singe ? Ouais, pas mal en vrai pour l'AMS. Mais no joke, ce qui est bien avec Singe, c'est que tu peux lui build tous les items du jeu. Genre Shurillia, tu peux l'acheter, tu peux faire des items tank, tu peux faire des items AP, tu peux faire des items de régen. Y'a que les items AD, genre létalité et tout, ça pue la merde, tu vois. Mais vraiment, que ce soit AP, tank, mobilité, les items support, y'a tout qui va sur le champion. Tu peux même faire, genre, veux du chevalier, des trucs comme ça, tu vois. Salut Draco, tu vois, même. Y'a vraiment plein de choses à faire. Est-ce qu'on se vengerait pas au milieu, là ? Je pense qu'ils veulent fight le drake, là. On les fight, j'arrive. Je pense à Vagrid. Ça va Vagrid de fou, je pense que Skarner est pas très... Il est là. Je lui mets le poison derrière, je le bloque. Ok, le Ghost. Hop. Oh non, mais frère, t'es pas la mécanique ! C'est bon ! Il flash même pas, il traverse le mur. Hop. Moi, je suis niveau 6, il est niveau 5, c'est quoi ce bordel ? Je prends l'exus peldez. Ok. Ok. Le poison ? La rédemption n'est pas donné Gauthier. Salve ? Où il va ? Pourquoi il passe sous la tour ? Eh ben voilà, parfait. Non, le canon. Le canon, par pitié. Non, 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 non. Un bout. Oh, la plate. Hop. Oh, je suis giga bien, là. Nafiri qui va essayer de me dash dessus, ici. Oh, c'est bon. Dès que je vais avoir le Riley, je vais les rendre zezoulés, là. C'est pas opti de faire les bots en 3 direct si... En fait, c'est pas opti, tu vois, ça va pas t'aider dans le clear jungle et tout, tu vois. Mais pour les gangs, c'est trop fort. Ouais, écoute, ça va, Draco. On taffe, on taffe. J'ai une question pour les nouveaux joueurs, mais est-ce que tu ne pourrais pas proxy nous wave ? Non, quand t'es jungler, c'est pas terrible. Quand t'es laner, oui, tu peux avoir un back d'avance, des trucs comme ça, tu vois, mais en jungle, ça n'existe pas, le proxy. En fait, si tu veux, avec les bots vitesse 3, tu peux quasiment faire tous les gangs possibles avec Singe. Parce que sans mobilité, malheureusement, le champion, il ne sert à rien, tu vois. Du coup, il faut vraiment compenser et c'est à tes mates, malheureusement, de mettre des dégâts, tu vois. Du coup, en début de jeu, c'est un peu team dépendant. C'est après, quand tu auras des items où tu vas faire la différence, quoi. En fait, je suis vraiment surpris des dégâts du champ. Les dégâts, la mobilité et le clear jungle. Bon, je pense que les grubs, ça va être difficile à jouer. Ah, il y a peine d'aller dessus, là. Il y a peut-être un monde où ça passe. Franchement, je pense à ce teamfight. On a le Air Yone. On a juste pas le Mahokai. On mélange. On mélange. On mélange. Et... Je gagne du temps. Ils peuvent rien faire, j'ai jamais me tué. Non, non, tu vas rien faire, frérot. C'est moi qui vais te... Oh ! Non, je l'ai flip-flap ! Il était dans l'Air Yone. Viens là ! Pif ! Viens là, viens là, viens là ! Bote vitesse 3. Accélération. Ah, je peux pas. Mec, c'est trop drôle à jouer ici. Ce qui est trop bien avec ce champion, c'est quand tu vois que l'ennemi te court dessus, t'as littéralement qu'à courir. Tu t'enfuis et tu mets des dégâts. Ça me fait penser à un perso que j'aime beaucoup, que j'apprécie en solo Q, quoi. Attention, il arrive. Ah ouais, il va passer à travers les murs. Par contre, du coup, est-ce qu'il peut dash si je fais ça ? Ok. À moi ! Ok, là, 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 il y a un truc. Le Ghost. Oh, mec. Le perso de con, frère. Avec no joke, je m'attendais à ce que ce soit pourri, genre. Ok, on va back, hein. J'ai railé. Beau flamand, bro. Pourquoi flamand, bro ? Euh, riffmaker. Ah, Scarner, ils veulent tous le report, pêcheur. Je suis présent sur 9 kills des caisses. Le poison va crit. Ça met tant de dégâts que ça. Après, je pense que pour la tenue des teamfights, le riffmaker va me donner beaucoup de sustain. C'est quand même obligatoire, je dirais. Après, tout ce qui est Liandry, Jack Shaw, tout va super bien sur le champ. Un allié a été fait. C'est presque là. Est-ce que je peux... En vrai, je pourrais 1v2, mais là, il faut que je tue le Grom d'abord. C'est au finito, regarde-les. Oh, frérot. Oh, putain, il y avait une wave canon en plus. Il a raté le R, dommage. Oh, le coup de rocher. Attends, comment ça ? Comment la hache est morte de Scarner ? Il se passe quoi, là ? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais au niveau du CSing Jungle, je m'en sors vraiment pas mal. J'ai 100 CS, 105 CS. Ok, il y a une arrow qui part. Ok. Ça joue chez T1, dans mon équipe. C'est parfait. Le poison est bien fait sur ce skin. Il a que des skins de fou. Il a le skin apiculteur, il a le skin police aussi, Singe. Il a le skin. Il a le choix. Il a le meaning de choper les yeux. Ok, lâche. Ok ils sont en train de revenir dans la game Au moins ça va pas être fait Nico elle est un peu plus pêcheur Elle est galère Il y en a des joueurs de Singe dans le chat C'est pas un perso qui est beaucoup beaucoup joué Mais souvent ceux qui jouent Singe c'est des OTP Riffmaker, dès que j'ai Riffmaker il me tue plus S'ils font pas d'antil jamais il me tue Est-ce que ça agresse les camps ça ? Ouais ça agresse, ça fait des dégâts bruts Parce que le Zed il fait pas de dégâts sur l'atterrissage C'est vraiment qu'un truc utilitaire J'ai un poto quasi j'y aime sur Singe Y'a que des OTP avec le perso Ouais c'est ça ils sont peu nombreux mais Ça y va quoi Et y'a l'autre corner là Avec le pet bleu je vais super vite Je me fonce un 100 gold Je suis en train de tous les slow regarde Oh la la vie C'est vrai que la mécanique du E de Scarner elle est un peu compliquée à d'autres Il va un peu vite le Kouz Merci Brady pour le sub Ils étaient 4 ou 5 je crois à cet endroit 4 je crois Il n'y avait pas le S Ça fait beaucoup quoi Putain mais comment c'est la karma qui me met autant de dégâts genre C'est le support qui me défonce Mais Scarner no joke c'est une folie C'est traverser les murs comme ça Ça n'a pas de sens Là je suis allé en mission là Yo Jack ça va ou quoi Salut tiens En tout cas ça fout le tryhard en face Pour le coup c'est vrai que j'ai pas trop de problème de mana Pourtant j'ai pas un item qui me donne du mana Ça aurait pu être la problématique Et j'ai Reefmaker Là vous allez voir la dinguerie du champion C'est en fait le Reefmaker là où c'est très fort C'est que ça te donne de la survie avec les HP Beaucoup d'AP, de la CDR Et chaque seconde passée au combat du coup Tu infliges 2% de dégâts bonus D'où le délire du QSPEL qui va se stacker Plus le fait que tu Voilà le pourcentage max atteint Tu gagnes 10% d'omnivamp Donc tous les 100 AP que je vais mettre Vont me permettre de régénérer des HP Oh là là c'est le fight là Oh le S il est slow Hop 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 le slow ici On revient là Hop Reefmaker Hop 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 viens là Police Police Ah bah non Y'a pas de mur qui tient frérot Non c'est trop grave La rapidité du truc J'ai target 4 cibles dans le fight On peut pas voir ce que j'ai gagné là Avec le Reefmaker Putain ça aurait été trop fort Le S qui dashit c'était pour me terminer ça Je vais voir si je peux pas voler ses camps Faire gaffe j'ai que 700 HP quoi Non mais no joke vraiment Premier degré je pense que le pick c'est un troll pick Mais je pense qu'il est viable Je pense que le champion est littéralement viable Le seul moment sensible C'est un peu le premier clear Si tu fais une veille Parce que t'es pas un combattant tu vois Mais sur les gangs c'est trop fort Ça ressemble un peu à Ivern tu vois Mais dans le côté Niais PV rendu 4000 Attends mais c'est énorme Comment j'ai régen autant Comment ça se fait les gars C'est pour ça le fleet c'est assez bien en teamfight Ça te permet de quand même sustain et rester Et ça te donne aussi la MS quand tu mets l'auto Prochain item on fait quoi On peut faire soit Jack Shaw pour se renforcer En vrai Jack Shaw mec Vraiment tu veux jouer méta Tu veux jouer vraiment le tryhard de la game Tu fais Jack Shaw Tu passes forcément plus de 6 secondes en combat Du coup ça va t'augmenter les résistances Après le truc c'est que j'ai pas énormément d'armure de base Donc est-ce que c'est value Un allié a été tué C'est presque l'heure Meurtre en série Après Liandry c'est le truc Tu veux que je teste Flamambro Je vais faire Liandry d'abord Liandry ça va vraiment me donner un spike de fou En termes de dégâts Je fais Liandry Flamambro Comme ça j'aurai les deux Non bot de mobilité c'est de la merde Parce que les bots de mobilité s'enlèvent Le grand bonus ils s'enlèvent dès que t'es en combat Et Singe en général Tu veux de la MS en combat Et pas hors combat quoi Même si c'est très efficace d'en avoir hors combat pour l'engage Mais malheureusement c'est la stat des célébrités C'est trop fort Ah oui c'est vrai que sous ultime je gagne des résistances Je crois si j'ai pas de bêtises Ouais tu gagnes beaucoup d'armure et de résistances magiques Du coup le jack show c'est très fort Ça va augmenter aussi les stats de l'ultimate Hop sur Maokai Il a Z de l'ECS Après Rotesura il commence pas à croire qu'il y a une Hop Il a FF mental lui Qu'est ce que c'est de bien à jouer ce champion Hop Eh bah écoute on va chercher le Riley Enfin le Liandry Bon là je pense Je suis extrêmement fort Parce que j'ai des dégâts contre n'importe quelle cible Ok A moi de m'occuper de Karma Je vais pas Ghost Je vous le dis Je sais même pas si je la rattrape 410 Et moi j'ai combien ? 310 Avec le Ghost je la tue à 100% Mais je préfère garder le Ghost pour un fight qui va arriver J'ai dit là Je vous entends C'est un Je vous entends Nous nous divorced Le THERE Je me demande si je peux tenter un V3. Vous pensez que je suis capable de faire quoi là ? Un V2 ? Un V3 ? Je pense qu'ils n'ont pas énormément de dégâts pour me tomber. La question c'est est-ce que je vais avoir assez de mana ? Sur le niveau 16 je pense que je peux faire un V3. Salut Yeriz. Je pense qu'avec le fait que je manque pas de mana avec le bleu, il y a peut-être un truc à faire. Alors là je prends le 16 et je vais essayer de faire un V3. Ok c'est top. Allez c'est parti. Grishmaker qui stack. Je perdais depuis à quelle heure en frère. Après là je peux plus y retourner là. J'ai plus d'HP. J'ai plus le stacking. Oh là 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 en fer. 6 000 points de vie récupérés avec jeu de jambes. Et là t'as avec Jack Shaw c'est terminé là. Avec Jack Shaw il me tue plus là. Les résistances avec l'ultime plus le stacking parce que après 5 secondes en combat c'est 30% de bonus sur l'armure et la résistance magique. Du coup bah c'est fini. Oh ça fout l'insulte dans le chat les cosses bordel. Jax il mériterait d'être bloqué dans un zoo en cage et il a besoin de throw away the key. Et de perdre la clé genre en mode. Non mais elle a un robot libre hein. Hop. Je vais pas t'en fuir mon frère. C'est tout à l'idée. Ok voilà. Avec le flash. On remarque. En vrai j'ai pas trop envie que tu t'en fuir. En vrai. Putain il fait en H là. Ok. J'arrive. J'aurais pas d'ultime. Là je peux faire la diff. Le gameplay. Je sais qu'il y a une frame où ça marche le flip-flop. Attends on a eu le nachor. Non c'est une folie. Karma qui retourne. Scarner look head in a zoo cage. Non mais c'est terrible. Oh la karma elle a un FF mental. Zoho keeper not doing their job. Il a un RP frère. C'est quoi ce bordel. Oh il y a un roue libre. Interruption. Je crois que ça va dive sous T6 là. J'ai 4000 HP. J'ai énormément de résistance. Je vais avoir l'omnivamp. Niveau 17. Ok ça fight. Les gars c'est mon fight celui-là. 10 secondes de Ghost. Préparez-vous. Celui-là c'est votre fight les gars. C'est pour vous que je le fais. C'est tout ce que vous méritez là team. Oh le perso de con. Hop. C'est trop non-jog mec. C'est trop fort. C'est trop fort. Genre si tu passes pas derrière en début de jeu. Je vois pas où est la faiblesse là vraiment. Le clear est bon. Je suis d'accord pour faire les greffes ou quoi. Genre c'est pas le perso le plus simple ou quoi tu vois. Allez finis finis. Merci Quantum pour le sub. Merci pour ton premier sub. Allez finis finis. Ok bah c'est la fève. Et en plus sur des timings de mid game. Il y a forcément un timing où tu vas pouvoir voler des waves. Regarde j'ai 273 CS. Je suis le premier CS de la game. On va voir les dégâts. Je suis très curieux là. 27000. Après la hache était en 7-0 quoi. No joke j'ai grave kiffé les Cinge Jungle. J'ai l'impression que c'est encore meilleur que l'année dernière. Mais voilà. Si vous avez aimé le petit truc chimique. Vous avez vu le stuff. J'ai fait Riley. Riffmaker. Lee Andry. Jack Shaw. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. S'il y a des joueurs de Cinge dans les commentaires. N'hésitez pas. Lâchez un like. Abonnez-vous. Et rendez-vous demain 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.